Matthieu chapitre 10 le verset 16 il est écrit voici je vous envoie comme des brébis au milieu des loups soyez donc prudents comme les serpents et simple comme les colombes à cela nous allons ajouter quelques portions des écritures mais je voudrais d'abord vous présenter les désirs les plus ardents de mon coeur je voudrais en ce moment que la paix la grâce la miséricorde l'amour la protection l'assistance de dieu soit votre partage dans le nom puissant de notre seigneur jésus christ bien aimé dans les seigneurs amis de l'évangile amis de la bonne nouvelle amis de la parole dit salut je suis comme d'habitude dans la joie lorsqu'il m'a toujours été accordé de me présenter devant vous afin que par moi vous soit annoncé la bonne nouvelle que dieu a promis par les saints prophètes qui a été accompli en jésus christ et annoncé par les apôtres j'ai toujours été dans la joie de pouvoir en tout cas me laisser utiliser comme cet instrument du seigneur pour votre édification les désirs les plus ardents le souhait de mon coeur a toujours été que cette parole au delà du fait qu'elle vous conduit tout droit vers la vie éternelle c'est à dire le véritable pays de repos la terre promise le véritable et canon que cette parole puisse aussi être un sujet de paix pendant que nous sommes sur le pèlerinage ainsi un sujet de guérison d'assistance sont surtout le plan dans tous les compartiments de votre existence sont dans le nom de notre seigneur jésus christ que seul les seigneurs qui a le secret de la paix c'est lui qui nous a dit par son serviteur paulo en toute chose ne vous inquiétez des rien faites savoir vos besoins à dieu par des prières et des requêtes la paix de dieu qui dépasse toute intelligence gardé à vos coeurs en jésus christ laisse ce qu'il en soit ainsi que la paix que dieu seul à les secrets puisse être le partage de votre existence jésus christ a dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix que la paix de dieu soit sur vous au nom de jésus christ nous avons depuis un temps commencé cet enseignement cette instruction sur jésus christ dans les thèmes à l'école du serpent les constructeurs nous avons été à l'école du serpent les constructeurs par rapport à ce qui est écrit dans le livre de mathieu chapitre 10e le verset 16 là où jésus christ dit expressement voici je vous envoie comme des brébis aux milliers de loups soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes donc nous avons compris que les seigneurs de gloire sur la terre jésus christ lorsqu'il s'adresse à ses disciples avant de s'en aller il dit je vous envoie c'est à dire si les disciples se sont retrouvés à faire un travail ils ont reçu de leur mettre un mandat ils avaient une commission de la part de jésus christ mais néanmoins c'est lui-ci leur averti il leur a donné des avertissements concernant les circonstances du travail il leur a tout simplement montrer leur nature il dit vous êtes des brébis mais en face de vous ou tout autour de vous ce sont des loups donc vous devriez travailler au milieu de loups vous allez vivre avec deux loups vous allez devoir traverser un passage de loups je vous aime tellement que je vous montre ce que vous allez faire afin de survivre dans ces mondes dangereux dans ces milieux dangereux vous qui êtes des brébis deux loups sont des prédateurs donc si vous ne faites pas attention si vous ne m'écoutez pas vous ne servirez que de nourriture pour des loups c'est pourquoi avant de commencer la mission avant que je ne vous laisse passer par les milieux de loups je vous envoie dans deux écoles c'est à dire aller apprendre la prudence sur le serpent et allez-y par la suite apprendre la simplicité chez la colombe lorsque vous allez par la prudence devenir comme des serpents et par la simplicité devenir comme des colombes c'est alors que vous serez à mesure de pouvoir affronter des loups par beaucoup d'explications nous sommes allés comprendre que lorsque les seigneurs voulaient que ses disciples ressemblent aux serpents donc en soi il ne leur montrait pas les serpents naturels moins encore le serpent qui tupifie aussi le diable donc lorsque les seigneurs parlait leur montrait les modèles à suivre la prudence des serpents c'est-à-dire il ne s'est référé qu'à la seule référence que dieu a envoyé sur terre les modèles à suivre c'est un serpent mais ce n'est pas le serpent naturel ce n'est pas non plus les serpents le diable mais c'est celui que moïse a élevé au désert afin de guérir ceux qui avaient été mordus par des serpents terrestres les hommes ont murmuré contre l'éternel dieu les renvoyer des serpents les serpents mort des les hommes et c'était des morsures qui a mené la mort lorsque moïse est allé intercéder dieu lui demanda de pouvoir élever un serpent quiconque était d'abord mordu par le premier serpent élevé ses yeux pour regarder les second serpents de moïse élevé sur une perche les serpents célestes la personne conservée la vie alors jésus christ s'adresse au peuple d'israël dans le livre de gens chapitre troisième très important le verset 14 il leur dit que de même que moïse a élevé les serpents il faut que le fils de l'homme soit élevé donc si moïse a élevé les serpents c'est qu'il y ait d'abord des serpents qui avaient mordu avant moïse ne peut élever les serpents si les hommes ne souffrent pas de la morsure des premiers serpents donc jésus christ ne vient pas ne peut pas être élevé comme un serpent si l'humanité ne porte pas la semence des serpents ou la morsure des serpents je parle de la mort qui est entrée par la désobéissance de notre premier parent car la mort a régné depuis adam jusqu'à moïse jusqu'à ce que moïse vienne élever les serpents voilà jusqu'à moïse parce que c'est moïse qui doit élever les serpents lorsque moïse vient la mort a régné depuis adam jusqu'à moïse parce que c'est moïse qui vient donner la solution lorsque moïse élève les serpents la mort est englouti par la victoire d'une mort le serpent élevé englouti la mort causée par les premiers serpents au pluriel c'est pourquoi à la croix c'était moïse c'est par la loi selon notre loi cet homme doit mourir condamné par le sacrificateur comme ils n'ont pas le pouvoir de mettre à mort un homme il le conduira chez philippe et c'est plutôt pilates donc par une réunion des sacrificateurs jésus christ est condamné trahi par un des siens il est condamné selon la loi donc la mort règne jusqu'à moïse qui élève les serpents que la paix la grâce et la miséricorde de dieu soit avec vous donc jésus christ dit je vous envoie comme des brébis au milieu de loups mais avant cela aller apprendre chez les serpents la prudence nous avons compris dans les écritures selon le livre des proverbes qu'un homme prudent et celui qui voit les mâles et il se cache nous avons compris que la prudence du serpent consistait d'abord par la connaissance du mal que le mal est à l'horizon le mal approche le serpent doit se protéger il doit se cacher et c'est le frère jésus christ dans le livre des mathieu chapitre septième à partir du verset 24e qui va expliquer comment les serpents fait pour se protéger il dit l'homme prudent c'est celui qui écoute mes paroles c'est celui qui écoute les paroles des dieux et qui va chercher un roc il va bâtir une maison afin de se protéger contre le vent le torrent ou la pluie c'est à dire la prudence consistait à avoir la connaissance de la pluie du torrent du vent destructeur et de chercher le rocher de ne pas bâtir sa maison sa protection n'importe où de localiser les rochers et de cédifier une maison afin d'y aller chercher un refuge que la paix la grâce et la miséricorde de dieu soit avec vous nous avons vu cela dans les écritures parce que jésus christ ne peut pas parler d'un cas qui n'a pas existé dans les écritures donc l'homme prudent en l'occurrence c'était l'homme de noé qui avait vu la pluie et lorsqu'il a vu la pluie il a cherché les rocs il a localisé les rocs il a bâti une maison il s'est protégé dans cette maison lorsque la pluie les vents et les torrents se sont abattus contre la maison de noé noé a survécu comment est ce que noé a vu la parole de dieu lui a été adressé c'est pourquoi jésus christ dit l'homme qui écoute ses paroles et qui les garde est semblable à quelqu'un qui va bâtir sa maison sur le roc là je suis dans le livre de matières chapitre septième le verset 24 et 25e donc noé a été averti divinement par dieu il a construit une maison pour se protéger la maison de noé c'était la hache et le roc sur lequel noé a bâti sa maison c'était la révélation c'était les mesures les précisions que dieu lui a donné c'est pourquoi aussi nous bâtissons une maison pour vous pour votre protection par rapport aux précisions que le seigneur nous a donné nous avons toujours dit qu'un homme qui peut bien nourrir ou protéger c'est celui qui reçoit les mandats car si vous recevez les mandats on doit vous donner des précisions celui que dieu appelle pour envoyer dans les champs ce que dieu lui donne c'est des précisions voilà comment vous allez faire voilà comment vous ferez et la première précision l'homme doit se rendre compte de la responsabilité de toutes les paroles qui sortiront de sa bouche un homme qui passe devant le jour doit vraiment être conséquent par rapport à tout ce qui sortira de sa bouche car il sait qu'une maison ne doit être posée que sur les mesures données par l'éternel même l'homme de salomon quand il bâtit les temples il les dit au roi iram c'est que j'étais dit c'est que je te demande je les trouvais dans un livre dans un livre dans un livre que l'éternel a écrit de sa main qu'il a remis à mon père et mon père m'il a donné je suis en train d'exécuter c'est que l'éternel a écrit dans un livre il a remis à mon père david et le fils exécute c'est pourquoi jésus christ est l'exécution de ce que l'éternel a écrit dans un livre qu'il a remis à moïse et jésus comme les successeurs de moïse selon que moïse dit dieu vous suscitera un prophète comme moi jésus christ vient expliquer il vient bâtir il va il vient plutôt synthétiser concrétiser manifester ce que l'éternel a donné à moïse sur la montagne moïse descend avec un livre de la loi et il remet les livres à jésus c'est à dire un successeur comme moi un prophète comme moi un roi comme moi moïse était roi en israël et on doit aussi écrire sur la croix de jésus celui ci est le roi des juifs tout pour confirmer que c'est lui les prophètes comme moïse moïse avait les sons de lévi et jésus aussi par sa mère qui était de la tribu de lévi il confirme que c'est lui jésus les prophètes comme moïse qui vient parler au peuple comme médiateur et quiconque ne l'écoute pas doit être retranché du peuple israël est retranché de la face du seigneur aujourd'hui parce que ils l'ont rejeté ils ont rejeté les prophètes comme moïse et aujourd'hui ceux qui n'acceptent pas la parole ceux qui n'acceptent pas la lumière qui est donnée par le ministère que vous ne vouliez vous le vouliez ou pas aux yeux de dieu vous êtes retranché que la paix la grâce et la miséricorde de notre dieu soit avec vous dans le nom puissant de notre seigneur jésus-christ que dieu vous assiste que dieu soit votre consolation que dieu essuie vos larmes que dieu soit les protecteurs pendant ces temps où ces vents de la mort est en train de frapper que vous soyez réellement édifié bâti sur le roc car toute maison bâti sur le roc résiste à n'importe quel vent que les seigneurs comme en égypte vous place dans cette maison où il y a la consommation de la viande et de l'agneau et à l'extérieur il y a les sons qui vous protègent de la mort que la paix la grâce la miséricorde l'amour de dieu soit avec vous dans le roc puissant de notre seigneur jésus-christ voilà bien aimé noé c'était l'illustration parfaite de cet homme prudent qui a vu le mal et qui s'est construit une maison pour se protéger noé s'est protégé noé s'est protégé il sauve cette personne il sauve sa famille par sa construction et jésus-christ aussi comme étant la tête il doit sauver son corps qui est son épouse par la construction de sa maison il le dit dans le livre de jean chapitre 2 détruisait cette maison et je le rebâtirai dans 3 jours donc c'est-à-dire c'est le seigneur qui a rebâti la maison dans 3 jours il a été dit dans le livre des âgés que la gloire de la seconde maison c'est-à-dire il faut que la première maison soit détruite et lorsque vient la seconde maison sa gloire doit dépasser celle de la première maison nous avons la première maison qui a été bâtie sur les sables et lorsque le vent a frappé cette maison s'est écroulée et la seconde maison jésus-christ dit détruisez cette maison je la rebâtirai dans 3 jours et le frère Jean explique qu'il parlait de son corps il parlait du temple de son corps donc c'est jésus-christ qui a ordonné aux gens de pouvoir les détruire détruisez il dit détruisez ce temple il parlait de son corps on devait détruire son corps et lui devait la reconstruire dans 3 jours c'est là où nous comprenons que le temple dans lequel ou la maison construite sur les rocs c'est le corps de Jésus après sa résurrection quiconque accepte la parole de Dieu veut dire qu'il trouve refuge dans le corps du Seigneur c'est toute personne qui vient habiter dans le corps du Seigneur car le corps du Seigneur c'est l'endroit de la protection par excellence souvenez-vous de ce qui vous a été enseigné concernant l'exode d'Eve Eve en soi ce n'est que un os un os un os qui était dans le corps à l'intérieur du corps d'Adam Eve comme l'os dans le corps d'Adam le serpent était là mais le serpent ne pouvait l'approcher parce qu'elle était en protection elle était protégée par le corps d'Adam c'est lorsque Eve a été placée à côté c'est à dire lorsque Eve est sortie d'Adam c'est là que le serpent pouvait l'approcher et la séduire et la vaincre mais dans le corps d'Adam Eve est en sécurité c'est pourquoi nous devons par la parole retourner la parole doit nous ramener pas n'importe où mais dans le corps d'Adam dans les seins de la parole du Dieu dans l'intérieur de la parole du Seigneur qui s'avère être notre seul endroit de protection qui est la paix, la grâce, l'amour et la miséricorde de notre Dieu soit avec vous donc nous avons dit toutes ces choses par rapport à l'école du serpent c'est à dire le serpent, la prudence du serpent c'est tout simplement le fait qu'il voit les mâles il construit une maison le serpent c'est l'élévation de Jésus-Christ c'est la mort du Seigneur c'est par sa mort que le Seigneur va trouver les rochers, le roc et il s'est bâti une maison pour lui quand je parle de pour lui, lui c'est la tête et le reste c'est le corps qui est le pouce dit Seigneur c'est pourquoi il dira à Paul Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? car quiconque persécute un bien-aimé persécute le Seigneur parce que tout bien-aimé est un membre du corps du Seigneur j'ai dit tout bien-aimé je parle du bien-aimé de Jésus je ne parle pas de ceux qu'on appelle bien-aimés qui ne les sont que de nom je parle du bien-aimé par amour car tous les corps solidement assemblés c'est à dire les corps il y a des liens d'amour et de perfection par rapport à la parole de Dieu qui est la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soit-on avec vous donc voilà, c'est à l'école du serpent où nous allons apprendre la prudence la prudence c'est-à-dire par rapport à la mort de Jésus-Christ qui a été un moyen par lequel il a marché sur les rochers c'est là où le prophète Salomon le voit sur le rocher la trace du serpent sur le rocher c'est-à-dire lorsque Jésus va sur le rocher il localise un rocher parce qu'il veut bâtir il veut laisser des traces le frère Pierre nous explique que l'Église nous sommes les traces du Seigneur sur le rocher nous sommes les témoignages de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ nous sommes l'Église, je parle de l'Église nous sommes le temple invisible de notre Seigneur Jésus-Christ nous sommes le temple dédié nous représentons les traces de Jésus sur le rocher les traces de la mort de Jésus c'est nous sur la terre que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous donc à l'école du serpent c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui édifie une maison qui renforce la sécurité du corps du Seigneur des bien-aimés du Seigneur par sa mort il nous a rassurés de la sécurité par sa mort il nous a rassurés de la protection c'est pourquoi il a construit une maison donc à l'école du serpent les constructeurs de la maison qui protègent le corps du serpent le corps du Seigneur le membre du corps sont protégés par la maison construite par la tête la tête Jésus construit une maison il conserve son peuple car le peuple après avoir été conservé j'ai donné l'exemple la fois passée parce que la fois passée nous avons commencé à exploiter la deuxième école l'école de la colombe parce qu'il y a l'école du serpent où on parle de la mort du Seigneur là où il construit une maison il y a l'école de la colombe je suis allé dans ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse dans le livre de Exode chapitre 12 où on parle où Dieu parle Exode chapitre 12 et 13e où on parle de l'immolation de l'Agnon nous avons compris que la nuit où l'Agnon a été immolé qu'est-ce qui s'est passé dans le maison des Israélites on a immolé l'Agnon entre le deux soirs ils ont mangé l'Agnon toute la nuit pendant qu'eux ils mangeaient l'Agnon les autres familles qui n'étaient pas Israélites qui n'avaient pas écouté Moïse parce que ce qui a sauvé Israël ce n'était pas d'abord la consommation de l'Agnon mais c'était plutôt l'écoute du message de Moïse parce que Moïse vient avec un message de salut le message de salut était que choisissez un Agne qui soit de tel âge et qui ait tel et tel et précision sur l'Agnon et vous l'immolirez vous allez la battre de cette façon vous allez la préparer de cette façon c'est-à-dire ce n'était pas d'abord l'Agnon qui a sauvé mais c'était ce qu'ils ont écouté de Moïse c'est dans la pratique de ce qu'ils ont écouté de Moïse qu'Israël s'est retrouvé en sécurité pendant que tous les restes du peuple qui étaient sur le territoire égyptien pleiraient c'est pourquoi je nous dis aujourd'hui ce qui sauve d'abord c'est la connaissance le problème d'Israël c'était la connaissance il y a certaines personnes qui nous disent vous parlez de la connaissance vous parlez de la prophétie vous parlez de la révélation toutes ces choses et si moi je n'écoute pas ces choses-là et que je crains tout simplement Dieu vous voulez dire que je ne serai pas sauvé mais comment peux-tu appliquer les mesures si tu ne les as pas écoutées comment peux-tu respecter l'ordre dans la maison de quelqu'un si premièrement tu ne connais pas la personne et que tu ne connais pas les avertissements d'abord il faut écouter donc le peuple d'Israël ne pouvait pas être sauvé premièrement s'ils n'avaient pas Moïse deuxièmement s'ils n'avaient pas écouté Moïse donc ce qui a sauvé c'était d'abord écouter Moïse ils ont d'abord écouté Moïse et ce qu'ils ont Moïse ne l'a pas inventé Moïse l'a reçu de celui qui lui a donné les mandats donc nous avons écouté Christ Christ nous a dit il dit c'est que mon Père m'a prescrit mon Père m'envoie je vous envoie il nous rapporte la parole du Père nous écoutons l'évangile aujourd'hui vous ne pouvez qu'appliquer l'évangile et vous ne pouvez pas vous retrouver à appliquer l'évangile si vous ne l'écoutez pas donc il n'y a pas du salut en dehors de l'écoute de l'évangile parce que le Frère Paul dit Jésus Christ a détruit la mort il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile et l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ ce ne sont pas des sautés sautés l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ c'est l'explication de la volonté du Dieu l'explication de la pensée de Dieu à travers ce qui est écrit c'est l'écriture inspirée qui avertit c'est l'écriture inspirée qui sauve qui convainc c'est l'esprit et l'écriture inspirée qui donne la vie sans elle la vie n'existe pas donc Israël écoute d'abord Moïse ils reçoivent les instructions de Moïse les ordonnances les statuts de Moïse et c'est dans l'application de ces statuts qu'ils se sont retrouvés sauvés c'est pourquoi j'ai dit écouter aussi ne suffit pas bien que d'abord on doit écouter il y a des gens qui ne font qu'écouter mais qui n'appliquent pas cette nuit on dit vous ne sortirez pas des maisons toi tu as écouté mais tu sors de la maison tu vas voir ta concubine égyptienne pendant que l'ange de la mort est en train de frapper toi tu n'es pas parmi les juifs tu es parmi les égyptiens mais c'est fini tu es mort l'ange de la mort est en train de frapper toi tu te retrouves dans une maison il n'y a pas le sang sur la porte sur le lenteau mais c'est fini tu es mort non je suis de l'évangile être de l'évangile c'est dans l'application de ce que Christ a dit de ce que la parole déclare c'est ça être dans l'évangile c'est ça être dans la parole les enfants d'Israël ont reçu les ordonnances de l'éternel par Moïse et c'est dans l'application c'est dans la pratique c'est dans la concrétisation de ces choses que l'épée ne les a pas touchés qu'ils se sont retrouvés épargnés de l'épée c'est dans l'application de ces choses que la paix la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous ok vous mangez l'agneau vous mangez l'agneau à l'intérieur mais vous oubliez vous omettez d'appliquer le sang à l'extérieur mais c'est fini l'ange vous tue vous mourrez parce que votre maison quoique vous avez écouté l'évangile mais elle est confondue de l'extérieur par des maisons jétienne or je l'explique toujours le sang à l'extérieur c'est la vie de l'agneau qui se mange à l'intérieur qui doit être manifeste à l'extérieur c'est la manifestation des oeuvres et de la parole par les actes oui l'homme est justifié par la foi au moyen des oeuvres dit le frère Jean vous avez la foi montre-moi ta foi sans les oeuvres je te montrerai ma foi avec les oeuvres Abraham a cru et Dieu lui a donné donne Dieu lui a demandé de donner il a donné il a manifesté par les oeuvres la foi il a été appelé ami de Dieu parce qu'il a montré l'application de la foi il savait que Dieu est capable ça c'était la foi mais il a appliqué c'est que Dieu lui a demandé Dieu te demande autre chose tu te limites à sauter alléluia amen nous sommes de l'évangile nous sommes sauvés mais tu ne l'appliques pas mais 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 Dieu là tu n'es ni chaud ni froid tu es juste au milieu Dieu te rejette comme avec tous ceux qui sont froid qui sont froid oui tu n'es ni chaud ni froid tu es au milieu tu es comme Israël du temps d'Elie tu clonches les deux côtés Israël n'avait pas complètement abandonné l'éternel tu clonches les deux côtés soit vous allez vers Baal soit vous allez vers comment l'éternel tu es comme les enfants d'Israël tout autour du veau d'or qu'ils ont demandé à Aaron de faire ils avaient devant eux les veau d'or mais ils ont dit organisons une fête à l'honneur de l'éternel dans la tête c'était à l'honneur de l'éternel mais devant c'était ce qui se voyait c'était un veau d'or dans la tête ils voulaient organiser une fête à l'honneur de l'éternel mais ce qui se voyait c'était un veau d'or c'est ce qu'ils ont dit Aaron fais nous un veau d'or Aaron a réalisé les veau d'or ils ont dit organisons une fête à l'honneur de l'éternel mais avec un veau d'or tu as dans la tête de louer Dieu la connaissance mais ce qu'on voit c'est un veau d'or les oeuvres de l'Egypte la manifestation du monde ton comportement et ta conscience n'est pas différente de celle du monde tu es à l'aise dans l'application du mal dans l'exercice du péché dans l'exercice des désirs de la chair tu es très à l'aise que la paix que la paix la grâce et la miséricorde de Dieu soit avec vous à l'école du serpent les constructeurs il vient construire par sa mort une maison et dans laquelle nous nous retrouvons en sécurité et j'ai dit cela parce que en Egypte je suis dans le livre d'Exode chapitre 12ème lorsqu'ils sont en train d'observer la Pâques c'est-à-dire entre les deux soirs suivez-moi très bien parce que je suis en train d'introduire la seconde école qui est l'école de la Colombe quoi que je l'ai déjà fait la fois passée ça c'est la deuxième intervention par rapport à l'école de la Colombe la conductrice je voulais tant je voudrais tant dire les conducteurs mais voilà comme en français il faut les accords et qu'on sorte la conductrice voilà entre les deux soirs l'agneau est immolé qui parle de la mort de Jésus Christ il est écrit Christ notre Pâques le frère Paul le dit 1 Corinthiens chapitre 5 Christ notre Pâques a déjà été immolé donc la Pâques cette Pâques-là parlait de Jésus nous parlons par rapport à ce qui est écrit on n'invente pas voilà la Pâques parlait de Jésus donc Jésus c'est cette Pâques qui a déjà été immolé donc entre les deux soirs la Pâques est immolé c'est-à-dire lorsque la Pâques est immolé d'un côté on prépare l'agneau de l'autre côté on est en train d'imbuber le sang de mettre le sang sur les lenteaux et les portes des maisons à l'extérieur à l'intérieur on mange l'agneau à l'extérieur il y a l'essence lorsque l'ange destructeur passe les maisons seuls les maisons où à l'intérieur on mange l'agneau cela est signifié de l'extérieur à l'extérieur l'ange n'a pas besoin d'entrer à l'intérieur pour savoir ce qui s'enseigne dans ton église il le regarde de l'extérieur à partir de l'application du sang de la vie que tu manifestes à l'extérieur l'ange regarde à l'extérieur ceux qui sont dans les maisons où il y a le sang à l'extérieur sont épargnés l'ange frappe entre les deux soirs et jusqu'au matin jusqu'au matin c'est le temps de terreur pour tous les territoires égyptiens seuls dans les maisons où à l'intérieur on mange l'agneau et à l'extérieur il y a l'application du sang de l'agneau la vie de jésus les oeuvres de jésus qui se mange à l'intérieur ce n'est pas que vous mangez l'agneau à l'intérieur les oeuvres à l'extérieur c'est les oeuvres du porc les sons du porc non c'est les sons du même animal qui se consomme à l'intérieur les oeuvres de jésus car nous avons le pain et les vêtements du mari je suis dans le livre des aïe chapitre 4 le verset chapitre 4 le verset 1er il y a d'autres femmes qui ont leurs vêtements et leurs peints qui n'aiment que les noms nous avons les noms de christ nous avons le pain de christ c'est-à-dire l'agneau à l'intérieur et nous avons le vêtement aussi du mari de christ les sons à l'extérieur c'est alors que l'ange destructeur nous épargnera le peuple mange l'agneau pendant toute la nuit ils peuvent se réjouir à l'intérieur voilà la mort ne nous atteint pas c'est pourquoi laisse que la paix le nom de jésus christ soit ta protection pendant ces temps où le vent l'esprit de mort est en train de frapper que les seigneurs te protègent au nom de jésus christ que jésus christ te protège c'est lui tout celui qui écoute ces messages celui qui écoute les messages sa famille ainsi que tous ceux qui lui sont chers qu'il soit sous l'ombre de la protection du seigneur au nom de jésus christ que les seigneurs non seulement qu'il soit votre protecteur qu'il soit aussi celui qui pourvoit à vos besoins de manière à ce que pendant que nous sommes dans la maison protégés par les sons à l'extérieur que nous nous manquions de rien au nom de jésus christ voilà je dis ceci Israël il molle l'agneau entre les deux soirs il la mange la viande de l'agneau je parle il la consomme toute la nuit pas seulement la viande je dirais l'agneau dans la totalité parce que c'était pas seulement la viande c'était l'agneau dans la totalité des sabots et les cornes toutes ces histoires là sauf les os qu'il ne devait pas briser donc le matin ils sortent c'est à dire les matins tôt le matin ils doivent sortir mais je parle de la période pendant que ils mangent l'agneau ils sont protégés par les sang ils sont dans une maison rassurés jésus christ est mort l'oeuvre de la mort l'oeuvre de la mort de jésus christ nous rassure la protection mais nous ne resterons pas toujours sur le territoire égyptien nous devons sortir l'objectif de la mort de l'agneau c'était de nous protéger contre la mort bien sûr qui devait frapper tout le premier né égyptien qui devait endeiller toutes les maisons égyptiennes nous mettre en protection nous rassurer nous sécuriser que nous avons écouté la bonne nouvelle de moïse nous avons écouté l'évangile que moïse a reçu sur la montagne nous avons écouté les ordonnances que moïse a reçu nous avons écouté christ nous avons écouté les ordonnances de jésus christ nous avons écouté appliquer les prescriptions les prescriptions de notre seigneur jésus christ et cela doit nous amener dans la sécurité mais nous devons sortir nous devons continuer la marche nous devons quitter les territoires égyptiens c'est pourquoi il y a l'école du serpent où la mort du serpent construit une maison de sécurité contre les loups pour le peuple mais le peuple ne doit pas rester sur le territoire égyptien néanmoins le peuple doit sortir alors pour sortir il doit y avoir quelqu'un pour conduire le peuple c'est pourquoi jésus christ dit aller à l'école du serpent apprendre la prudence c'est-à-dire par la mort de jésus christ nous devenons prudents contre la destruction et ensuite après la mort de jésus christ un conducteur doit arriver un conducteur doit venir nous conduire parce que nous devons traverser un désir et c'est dans les désirs qu'il y a de loups qu'il y a de serpents vénimeux affreux qu'il y a des scorpions qu'il y a une terre aride c'est dans les désirs que nous allons affronter des insectes que nous affronterons des gélèques que nous affronterons des asiles que nous affronterons des lions des léopards c'est dans les désirs que nous affronterons cela et nous serons vainqueurs vainqueurs si nous avons été dans deux écoles l'école du serpent par rapport à la mort de christ et l'école de la colombe le peuple d'israël après l'agnon la mort de l'agnon mais le peuple doit être conduit il faut qu'il y ait un signe au ciel qui puisse conduire les peuples parce que la mort de l'agnon fait prendre au peuple un chemin pas le raccourci parce que Dieu dit je ne veux pas leur faire le faire passer par le chemin du pays des philistins qui est un raccourci de trois jours de peur de peur que si il devient une guerre le peuple puisse se répentir et retourner en Egypte je veux leur je veux faire faire au peuple un chemin faire prendre au peuple un chemin détourné il y avait un raccourci mais l'agnon doit leur montrer un chemin le chemin du désert le chemin le plus long un désert affreux j'ai lu les écritures qu'est la paix je considère d'abord je vais d'abord regarder le temps il en nous reste il en nous reste très peu voilà et je suis dans le livre je vais chercher là où nous avons lu la fois passée je suis dans le livre de Jean de Matthieu chapitre 3ème je commence au au 14ème verset j'avais déjà expliqué ça je ne retournerai pas dans la discussion entre Jean et Jésus Christ Jean Baptiste et Jésus Christ donc référez-vous à au à l'audio aux audios passés beaucoup plus précisément ça c'est le numéro 2 de l'école de la colombe donc vous voyez à l'école de la colombe numéro 1 donc Yana sur YouTube à taper taper plutôt aller dans la barre des recherches de YouTube taper apôtre Blanchard Ingala à l'école de la colombe à l'école du serpent donc vous avez ça vous voyez toujours dans la page et de notre frère Jimmy Grasse toujours sur YouTube donc vous avez droit à tout presque je dirais et à tous les enseignements toutes les prédications et de la part de plusieurs serviteurs de Dieu entre autres votre serviteur qui vous parle à ce moment donc voilà je suis dans le livre de Matthieu chapitre 3ème je commence au 14ème verset où il est écrit mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste Jean ne lui résista plus dès que Jésus y était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre de cieux ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection donc d'abord ici je vais exhorter bien-aimé dans les seigneurs attention donc l'esprit dans le ciel ne montre que un seul individu une seule personne donc l'esprit qui parce que le frère qui a écrit la lettre aux hébreux dit attention ne résistez pas à celui qui parle de cieux il n'y a qu'une voix qui parle de cieux l'esprit lorsqu'il parle il indique un seul corps il indique un seul homme c'est pourquoi tout prédicateur tout exhortateur tout enseignant quelle que soit votre grâce il n'y a qu'un seul du ciel la voix qui parle du ciel n'est présente qu'un seul corps celui-ci lorsque Dieu parle de celui-ci en qui je placais toute mon affection il parle du fils jésus la parole dans l'église du ciel Dieu ne nous a présenté que les seigneurs il n'y a que le seigneur en ce temps de la fin c'est par le seigneur c'est par le fils hébreux 1.1 en ce temps de la fin il a parlé à nos pères dit le frère qui a écrit la lettre aux hébreux de plusieurs manières à plusieurs reprises mais à ce temps de la fin il est né nous parle que par jésus le fils celui en qui il a placé toute son affection jésus bien aimé je ne peux vous parler que de jésus école des serpents école de la colombe exode de l'eau mariage des aou toutes ces choses-là je ne peux vous parler que de celui-ci celui-ci sur la montagne les frères pierres témoignent ils ont écouté la voix ne leur présente que celui-ci il y en avait trois il y avait Elie d'un côté il y avait Elie celui-ci jésus il n'y a que celui-ci jésus 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 il n'y a du salut que dans le nom de jésus il jésus il n'y a que jésus il n'a besoin de personnes pour l'aider mais il envoie les gens pas pour l'aider pour travailler nous n'aidons pas les seigneurs nous travaillons il travaille nous sommes des ouvriers avec lui c'est-à-dire il travaille nous n'aidons pas qui es-tu pour aider les seigneurs comme il y a dit nous sommes nous aidons on n'aide pas les seigneurs nous ne l'aidons pas nous travaillons nous aurons notre salaire nous travaillons pour les seigneurs c'est notre travail nous ne l'aidons pas on ne peut pas aider Dieu personne ne peut aider Dieu Dieu fait sa volonté par nous que la paix la grâce et la miséricorde de notre Dieu soit avec vous donc ici je veux introduire quelque chose dès que Jésus le verset 16 du Matthieu chapitre 3 il était baptisé il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici il nous voit fit entendre des cieux ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection complétant ceci par le récit de notre bien-aimé frère Marco Marco je suis dans le livre de Marco chapitre je suis dans le livre de Marco chapitre 1er lui il dit et les versets je commence au 12ème verset où il dit aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert où il passa quarante jours tenté par Satan et il était avec le bête sauvage et les anges le servait c'est-à-dire il y a Jésus qui va dans l'eau par Jean-Baptiste Jean-Baptiste le plonge dans l'eau le fait sortir c'est-à-dire les baptêmes qui parle de la mort du Seigneur et de sa résurrection par qui par Jean-Baptiste je l'avais expliqué qui est de la tribu des Lévis c'est ça Moïse qui doit élever parce que celui qui élève les serpents au désert c'est Moïse donc c'est le même Moïse qui doit élever toujours les seigneurs Jésus-Christ pourquoi Jésus-Christ meurt selon la loi condamné par les descendants de Moïse des Lévites qui sont des sacrificateurs sous forme de Sanhédrin Moïse a élevé les serpents au désert et c'est Moïse qui a frappé les rochers la Bible dit il buvait à un rocher qui les suivait et ces rochers étaient Christ Moïse a frappé les rochers le rocher a fait sortir l'eau le peuple a bu mais Moïse a été écarté donc lorsque la loi condamne Christ la loi est abolie les sacerdoces anciens est aboli je parle de la loi comme sacerdoce attention ne cherchez pas la petite bête les sacerdoces anciens de Moïse est aboli le peuple boit donc Moïse est supprimé est aboli son sacerdoce est aboli donc c'est Moïse qui doit élever les serpents dès même que Moïse il faut que le fils de l'homme soit élevé par qui toujours par Moïse par la loi c'est Moïse qui les condamne c'est pourquoi Jean-Baptiste lorsqu'il se refuse de baptiser Jésus Jésus dit non c'est toi qui dois les faire car tu es sacrificateur tu es un Lévi tu dois frapper les rochers Jean-Baptiste qui prend Jésus et qui les plonge dans l'eau c'est ça la loi qui condamne Moïse donc Moïse meurt Jean-Baptiste il tue Jésus donc les plonger dans l'eau car Jonas dans l'eau Jésus l'interprète comme la mort et qui introduit qui met Jésus dans l'eau c'est Jean-Baptiste fils d'un sacrificateur donc ça parle aussi de Jésus qui est un sacrifice qui doit être placé sur un hôtel donc là l'eau la parole c'est l'hôtel et qui les place c'est un sacrificateur donc lui Jésus est offert par un sacrificateur Jean-Baptiste qui est un sacrificateur il doit élever les serpents l'élévation du serpent c'est la mort du Seigneur et Jean-Baptiste il élève les serpents c'est-à-dire la mort de Jésus Christ et lorsque Jésus quitte l'eau la Bible déclare lorsqu'il sortit de l'eau c'est-à-dire après sa résurrection que le Saint-Esprit vient le Saint-Esprit vient dans un corps lavé par la mort Jésus Christ meurt il ressuscite le Saint-Esprit vient donc le baptême de l'Esprit vient après le baptême de l'eau le Saint-Esprit dans un corps saint j'avais déjà beaucoup insisté là l'audio passé je suis en train d'introduire la seconde qui est l'école qui est l'école de la colombe ici l'esprit descend sous forme de la colombe donc là l'interprétation est claire très classique lorsqu'on parle de la colombe on parle de l'esprit du Saint-Esprit c'est après la mort de l'agneau que Dieu doit commencer à conduire les peuples par une colonne de feu la nuit et une colonne dénouée la journée c'est-à-dire la colonne des fées et la colonne dénouée ne vient pas avant la mort de l'agneau c'est-à-dire l'agneau doit d'abord mourir ensuite vient la colonne les guides les conducteurs Jésus-Christ ne peut pas intervertir l'ordre il ne doit pas dire soyez d'abord simple comme les colombe et puis dans comme les serpents non c'est Dieu il dit soyez d'abord il dit allez d'abord au premier cycle l'école des serpents qui parle de la mort c'est alors que vous irez apprendre la simplicité dans ce que nous allons étudier à l'école de la colombe d'abord c'est la mort et la résurrection de Jésus qui doit se manifester dans notre vie la destruction du corps de la chair c'est pourquoi Jésus va dans l'eau il ressuscite il est lavé purifié par l'eau ça c'est le symbole il est lavé et purifié par l'eau c'est alors que lorsqu'il sort de l'eau l'esprit descend et l'esprit lui montre va lui montrer les chemins pas n'importe quel chemin mais les chemins du désert or c'est dans les déserts qu'il va s'accomplir ce qui est écrit dans le livre de Deuteronome chapitre 8 verset 14 et 15 c'est là où je veux finir attendez Deuteronome chapitre 8 verset 14 et 15 Prends garde que ton coeur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Egypte de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions dans les lieux arides sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur et qui t'a fait manger dans les déserts la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien pour te faire suivre la chronologie logique ici je vais d'abord lire Deuteronome 5 5 attendez je vais chercher pour nous Deuteronome 5 5 il est écrit voilà Reconnais à ton coeur que l'éternel ton Dieu t'est châtie comme un homme châtie son enfant donc ce que Dieu fait subir à Israël quoi ? le faire passer par un désert afré où il y a des serpents brillants et des scorpions une terre aride mais où il les nourrit afin de le faire du bien après Dieu compare cela au châtiment d'un père vis-à-vis de son enfant or dans l'eau il dit celui-ci est mon fils il présente son fils donc Jésus-Christ quand il vient il doit démontrer que c'est qu'Israël a subi c'était l'ombre qui doit s'accomplir dans son corps c'est pourquoi aussi Jésus-Christ doit traverser la mer rouge c'est-à-dire eux par Moïse lui par le fils d'un sacrificateur qui est Jean-Baptiste il entre dans l'eau il le sort et l'esprit la colonne de feu et la colonne de nouée sur Jésus comme la colombe doit le montrer les chemins du désert parce que c'est lui la réalité du fils et quand il va dans les déserts la Bible déclare le frère Marc dit il était avec le bête féroce c'est pourquoi Dieu dit dans les déserts tu as côtoyé des serpents et des scorpions donc là c'est Jésus qui était avec des bêtes féroces mais quoi que tu as côtoyé des bêtes féroces et des scorpions il ne t'a pas laissé il t'a donné la manne donc la Bible déclare les anges aussi le servaient que la paix la grâce et la miséricorde de notre Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est nous s'en